Musique Bonjour les enfants, aujourd'hui je lis un conte irlandais. Tu n'es pas content ? Ce fermier-là avait coutume de faire travailler ses valets sans les payer. Il leur faisait signer un contrat qui leur assurait 100 écus à la fin de chaque année, à la seule condition que les deux parties soient satisfaites. Si le maître ou le valet venait à se plaindre, le mécontent recevrait 100 coups de bâton. Tous les valets, appâtés par la Somme, partaient épuisés et déconfis avant la fin d'un an. Celui qui venait d'arriver ce matin-là signa et attendit les ordres. Le fermier lui remit une miche de pain et lui dit Tu t'occuperas des bêtes et des champs durant le jour et de mes sept enfants le soir. Après quoi, tu pourras dormir. Le chien va te conduire au champ. Il connaît l'heure. Tu n'auras qu'à le suivre quand il prendra le chemin du retour. Le jeune homme travailla d'arrache-pied. À midi, il découvrit que le pain était creux. Il en mâcha la croûte, dure, sans calmer sa faim. Il travailla dès lors avec moins d'ardeur, guettant le chien qui ne se décida à rentrer qu'à la nuit noire. Parvenu à la ferme, il se mit à table et plongea sa cuillère dans une assiette de soupe. Aussitôt, les enfants crièrent qu'ils avaient une envie pressante. Le fermier pria le valet de les accompagner dehors. À son retour, la table avait été débarrassée. Le valet bougonna à part lui. Le maître s'enquit. Tu n'es pas content ? Si, si. Je n'aime pas dormir, l'estomac chargé. La fermière le conduisit à l'étable et lui montra un tas de paille. Voilà ta couche ! Le valet marmonna. La fermière s'enquit. Tu n'es pas content ? Si, si. J'aime la paille fraîche. Avant l'aube, il fut réveillé d'une bourrade. Il amorça un mouvement d'humeur. Le maître lui dit. Tu n'es pas content ? Si, si. J'aime me lever tôt. Alors, presse-toi de soigner les bêtes. Le chien t'attend pour partir. Le valet eut l'idée d'attacher le chien à la charrue. Ainsi, l'animal se fatigua très vite et manifesta son envie de rentrer. Le fermier s'étonna. Pourquoi rentres-tu si tôt ? Et qu'as-tu fait au chien ? Il a l'air épuisé. Le jeune homme rétorqua. Tu n'es pas content ? Si, si. Je me parlais à moi-même. Le soir, à peine la soupe servit, les enfants eurent envie de sortir. Le valet les jeta dehors l'un après l'autre, referma la porte et reprit sa cuillère. La fermière bondit. Le valet dit. Tu n'es pas contente ? Si, si. J'allais voir qu'il ne fasse pas de sottises. Le fermier, ruminant sa colère, cherchait comment mater ce valet imprudent. Il lui dit. La pluie tombe. avait des larmes de rage à la vue de sa farine perdue. Le valet lui dit naïvement. Tu n'es pas content ? Si, si. Mais avec cette pluie, il faut mettre la charrette à l'abri. La porte de la grange est fragile. Ne l'ouvre surtout pas. Débrouille-toi pour que ce soit fait. Et vite. Le jeune homme chercha comment accomplir cette tâche impossible. Il saisit une hache et réduisit la charrette en petits morceaux qu'il introduisit un à un par la fenêtre de la grange. Ainsi, elle fut entièrement à l'abri. À la découverte de ce forfait, le fermier faillit s'étrangler de rage. Le valet lui lança. Tu n'es pas content ? Si, si. J'ai juste besoin que tu disparaisses de ma vue. Tu vas mener les cochons au bois pour qu'ils mangent des glands. Chemin faisant, le garçon trouva une nouvelle manière de mécontenter son maître. Il alla vendre les cochons à la foire. Puis, il acheta une douzaine de queues de cochons chez un boucher. En retournant à la ferme, il dissémina les queues sur le marécage qui bordait le chemin. Puis, tranquillement, il alla annoncer le désastre à son maître. Tes cochons sont indisciplinés et stupides. Malgré mes efforts pour les retenir, ils se sont précipités tête la première dans le marais. On ne voit plus que leur queue. Décrire la colère du paysan est inutile. Chacun la peut imaginer. Il hurla, trépigna, brisa tout ce qui lui tombait sous la main, tandis que le valet, impassible, sortait de sa poche le contrat. Le fermier était pris à son propre piège. Il choisit de renoncer aux cent coups de bâton du contrat et versa le prix d'une année de gage pour ses trois jours. Le valet ajouta ce pécule au produit de la vente des cochons. S'estimant payé de sa peine, il prit des vacances avant de s'enquérir d'un meilleur employeur. Moralité, si l'on veut tromper son monde, encore faut-il savoir s'y prendre. A défaut de réfléchir une seconde, tel est pris qui croyait prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada